Bonjour, bonjour, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous présenter mon album terminé. Donc j'ai fait un album pour un anniversaire et en même temps un baptême d'un petit garçon, voilà, qui se passera au mois d'août, donc pour une fois je m'y suis pris d'avance, c'était exceptionnel me connaissant, et du coup il est fait, il est prêt. Donc je vais vous montrer, je vais vous dire, donc j'ai pris en papier de fond, j'ai pris le craft de chez Action, où il y a les trois noirs, blancs et craft, donc là par contre j'ai été obligé d'aller en racheter, j'en ai pris, comme je me suis servi que des feuilles épaisses, j'ai pris deux blocs, et après je me suis servi de celui-ci de chez Action, voilà. Alors il me reste les feuilles, attendez, je vais vous baisser un petit peu, voilà. Donc il me reste des étiquettes, parce que je ne pouvais pas tout prendre, parce qu'il y a des femmes, moi c'est pour les couleurs, je trouvais que ça allait bien. Là il y a des papillons, donc les deux feuilles papillons, je ne les ai pas prises, et là aussi, les deux feuilles comme ça avec les insectes, ça je ne les ai pas prises, et une feuille de, les deux feuilles de cartes. Et après en chute, écoutez, je n'ai pas grand chose, voilà ce qu'il me reste en chute. Franchement je m'en suis servi pour recouvrir mes cartes que j'ai faites pour mettre des photos dedans, donc voilà, donc voilà ce qu'il me reste. Donc ça c'était le, je ne sais pas si je vous ai dit, collecte, moment, note, finish, voilà. Voilà, et je trouvais que ces couleurs-là allaient très bien pour un petit garçon. Donc j'ai fait l'album dans sa bibliothèque, suivant le tuto de Chat Scrap, la chaîne Chat Scrap Anso. Et voilà ce que ça donne. Alors attendez, je vais essayer de mieux. Voilà, donc vous avez l'album dans sa bibliothèque. Donc j'ai resté simple, j'ai resté sobre, j'ai mis de la dentelle, l'appareil qui vient, que j'ai acheté au début que je scrappais chez Action. Voilà, j'ai fait le tour, tout simple, comme ça, voilà, j'ai rien mis de plus ni de moins. Et du coup on sort l'album là, et voilà, avec sa bibliothèque. Donc l'album, alors je ne sais pas si vous verrez, mais j'ai fait des découpes. Vous savez, dans les albums, attendez. Voilà, je vous l'ai retrouvé. Donc pour faire mes écritures. Voilà, donc j'ai écrit Joyeux anniversaire et Souvenir du baptême. Voilà, donc en dessous, j'avais eu, je ne sais plus où, une feuille, ça c'est de l'acétate. En dessous, j'ai collé une feuille transparente avec des petits cœurs qui correspondaient exactement au thème. Je trouvais la couleur et tout, voilà. Et donc pour faire mes découpes, j'ai pris dans ces papiers-là qu'on a trouvés chez Action. Voilà. Donc j'ai pris celui-là. Voilà. Un peu, un peu rosé. Attends, je vérifie, mais je... Oui, c'est ça. Alors, à la caméra, il rend jaune. Mais il est comme ça, ça donne un peu un vieux rose, comme ça, sans la caméra. Voilà, sans la lumière. Donc c'est là, je les avais, j'en avais trouvé trois. Donc j'avais pris les trois parce que j'avais dit ça peut être utile, et faites-le. Donc voilà. Après, elle nous avait montré... Alors ça reflète un peu, je suis désolée. Voilà. Donc une nouvelle fermeture. Donc c'est pareil, j'ai trouvé deux boutons dans mes affaires qui traînaient. Alors c'est pareil, c'est au début que je scrappais ça. J'avais acheté ça chez Action. Donc c'est des... Comment on appelle ça? Vous savez, derrière, ça s'écarte. Oh là là, j'ai des trous. Et les élastiques, je les ai commandés chez... AliExpress. Et ténus. Après, j'ai mis mes petits cachets de cire. Donc là, j'ai choisi un cœur. Là, je mets toujours le N pour Nathalie. Et là, j'avais acheté ça aussi. Je trouvais que ça allait bien. Donc j'ai mis ça. Voilà, comme quoi je l'avais fait à la main. Voilà. Donc, pour ouvrir... Alors, je vais vous redescendre là, ce coup-là, parce que ça fait un peu comme un folio. Donc, voilà. On détache l'élastique. Attendez, je vais peut-être le mettre autrement. Voilà, j'ai remis mon support. Ça, c'est mon mari qui m'a fait ça. Et franchement, pour présenter les albums, je trouve que c'est vraiment très bien. Donc, une fois que vous avez ouvert, ça s'ouvre en trois parties, comme ça. Voilà, impeccable. Vous voyez tout. Donc là, j'ai juste recouvert de deux bandes de papier, mais j'ai laissé. Parce que ça ne fait pas si moche. Ce n'est pas moche, je ne trouve pas. Là, c'est moi qui ai mis dans ma plastifieuse. Donc, j'ai plastifié deux feuilles. Et dedans, j'avais mis des... Comment... Des sequins. Voilà. Donc, voilà. Et là, c'est la première. Donc, vous avez une partie comme ça. Et ça se referme. Voilà, comme ça. Alors, là, j'ai mis... Voilà, pour bloquer les pages. Donc, voilà. Là, ça s'ouvre comme ça. Là, j'ai remis un petit carnet photo. Et là, j'ai fait une pochette en acétane. Voilà, j'ai adoré. Donc, voilà. Un vieil qui peut toujours... Donc, rien que sur cette page-là, ça fait trois... Et neuf. Et neuf. Ah, vous voyez, mais ils chutent. Voilà, j'ai fait comme ça. Comme ça, ça utilise toutes vos chutes. Franchement, vous avez beaucoup moins de chutes. Donc, là, mon papier que j'ai fait. Donc, après les pages, je passe une sur l'autre. Donc, là, je vous l'ouvre. On met un quoi droite, un quoi gauche. Voilà. Comme ça, on le refermera en vous le montrant. Je le refermerai. Donc, là, au centre, j'ai fait avec une petite carte un aimant au milieu. Donc, une cascade. Voilà. Donc, j'ai mis un aimant sur chaque... Donc, voilà, un peu plus petit en bas, un peu plus gros en haut. C'est une sur deux aussi. Voilà. Là. Voilà. À droite, j'ai fait une pochette. Donc, qui s'ouvre comme ça. Et là, on peut mettre plein de photos. Donc, j'ai déjà préparé, voilà, pour qu'elle mette des photos. Et maintenant, je fais ça pour quand je... C'est pour quelqu'un. J'ai préparé des cartes, des découpes que j'ai imprimées. Donc, comme il y avait baptême, et moi, je n'avais pas grand-chose sur le baptême. J'ai trouvé des images pour le baptême. Et je les ai mis avec des découpes que j'avais. Donc, comme ça, ça fait des superbes cartes, je trouve. Comme ça, elle pourra faire un coin pour le baptême, un côté pour le baptême, un côté. Alors, j'ai trouvé jour de baptême, un parrain de marraine. Alors, ça, je l'ai découpé, je l'ai collé. Et après, j'ai fait ma découpe. Comme ça, j'ai collé sur ma découpe. Voilà. Et j'ai trouvé quoi encore pour le baptême? Ah oui, j'ai trouvé ça. Alors, ça, c'est tout sur Pinterest. Alors, mon parrain, j'ai fait le même système. Sauf que là, j'ai pu découper plus grand pour passer mon dice. Ma marraine. Voilà. Et une photo de baptême aussi. Voilà. Ah, pareil, tout sur Pinterest. Après, j'ai fait des tamponnages. Alors, ça, je les avais. Voilà. Je lui ai fait des tamponnages. De toute taille. Voilà. Souvenirs précieux. Appareil, tout avec les chutes de papier. Ça, ça utilise bien. Photos de famille. Parce que je veux que ce soit elle qui... Appareil photo souri. Un instant de vie immortalisé. Donc, j'ai arrondi mes angles. Voilà. Comme ça, elle pourra mettre ça où elle veut. J'ai fait aussi différentes formes. Je lui ai fait aussi des découpes. Feuillage. Oui, là, on verra mieux. Feuillage blanc. J'avais aussi en dice. Parce que, franchement, je n'avais pas grand-chose. Le mot baptême. Voilà. Donc, ça, j'en ai fait plusieurs aussi. Je lui ai mis aussi des découpes de petites fleurs. Comme ça. Voilà. Donc, ça, c'est le mot baptême. Et puis, après, j'ai mis tous les bons anniversaires. Mais en écriture différente. Donc, bon anniversaire, baptême. Je lui ai fait aussi un petit truc comme ça. Avec une découpe selfie. Voilà. Je lui ai fait un petit gâteau d'anniversaire. Je lui ai fait aussi comme ça. Voilà. Donc, après, c'est tous des joyeux anniversaires. Mais en bon anniversaire. Joyeux anniversaire. Voilà. Suivant. Ça change. Et un autre gâteau d'anniversaire. Je trouvais ça très sympa. Donc, ça, je mets dans les pochettes. Vous savez qu'on achète à Action. Comme ça. Elle pourra ranger son album comme elle en a envie. Parce que c'est vrai que les sentiments, il faudrait mettre les photos avec. Voilà. Donc, comme ça, je lui mets dans sa petite pochette. Et elle pourra bien arranger après ses photos. Mettre tous ses petits sentiments tranquilles. Voilà. Donc, ça, c'est le côté droit. Maintenant, côté gauche. Alors, attendez. Voilà. Je vais juste le déplacer un peu comme ça. Ça va. Donc, là, j'ai mis des flippettes. Donc, une flippette de chaque côté. On ouvre comme ça. Donc, là, c'est de l'uni. Ils peuvent mettre des photos. Là aussi, sur la pochette. Là, c'est des pochettes. Là, photo. Voilà. Et là, pochette. Donc, j'ai fait une pochette. Avec mes shoots, j'ai fait différentes formes de photos. Voilà. Voilà. On en a pas vu parce que je l'ai mis comme ça, c'est mieux. Et voilà. Donc, là, après, on referme avec les flippettes. Alors, les flippettes, là, elles tiennent juste parce qu'il n'y a pas les photos. Donc, j'avais prévu, moi, de ne pas trop les séries. Donc, voilà, du côté, là. Après, la page, là, donc, on la tourne. Normalement, oui, je l'ai présentée à l'envers. Donc, là, j'ai fait une cascade. Alors, c'est pareil, ça. J'avais acheté des lots de rubans à Aliexpress. Je les ai mis dans une boîte. Donc, j'ai tout plein de rubans comme ça. J'avais tout un lot. Donc, des plus gros, des plus petits. Ils sont très bien. Ils sont jolis. En plus, ça correspondait bien. Donc, là, j'ai fait une petite cascade. Donc, que j'ai pris dans mon papier de fond. Donc, quand j'y pense, j'aime bien faire comme ça. Je trouve que c'est plus facile, après. Voilà. Après, on ouvre. Donc, là, j'ai mis un scratch. Et j'ai fait, voilà, trois espaces photos. Donc, et un là, si on veut. Voilà. Donc, là, pareil, la carte que je me suis servie. Donc, voilà. Là, la page, là, est terminée. Là, on tourne celle-là. Voilà. Donc, là, pareil, j'ai refait une cascade. Voilà. Donc, c'est le derrière de la page que je vous ai montrée avec la pochette. Donc, ça, je vais le mettre comme ça pour pas que ça tire de trop. Voilà. Voilà. Et là, c'est pareil. Donc, flipette. Pour ouvrir là, on peut mettre deux photos. Je referme avec ma flipette. J'ouvre. Donc, là, je vais essayer. Voilà. Donc, là, ça s'ouvre. Voilà. Là, j'ai fait une petite pochette pour utiliser aussi des chutes. Là, aussi, photo. Voilà. Là, j'ai refait une pochette. Donc, j'ai suivi le tuto, mais pas à la lettre près, parce qu'elle a fait une cascade au centre. Voilà. Moi, j'ai pas tout suivi à la lettre. Donc, voilà, la dernière page. Donc, après, pour le ranger, il faut, là, parce que les plis d'aisance n'ont pas les mêmes dimensions. Donc, là, c'est la plus petite. Vous la mettez. Après, vous repliez avec celle de gauche. Vous remettez celle de droite. Vous mettez la grande feuille avec la cétate. Là, en dessous, parce qu'il n'y a plus rien. Donc, là, je vous le redescends. Parce que vaut mieux que ça soit bien droit. Pour pouvoir le refermer comme il faut. Donc, là, vous voyez. Voilà. Vous repoussez. Là. Et après, ça se remet tout seul. Vous voyez. Comme vous. Voilà. Vos élastiques. Et voilà. Donc, voilà, c'est en les photos. Là, donc, mon petit album. Je ne vous ai pas dit la dimension. Je crois qu'il faisait. Donc, c'est un album qui fait 20. 8 sur 19. Voilà. Et avec des tranches. Donc, j'ai fait des tranches. Là, de 5. Et là aussi. Ouais. Non. Un peu plus petite, celle-là. Attendez. Non, non. 5. 5 de chaque côté. Voilà. Et vous voyez, dedans, tout se replie bien. Tout va bien. Et bien, ma foi. J'espère. Et après. Voilà. Et on le remet dans sa bibliothèque. Et voilà. Et pour le ranger, c'est impeccable. Je recule un peu, que vous voyez bien. Et voilà. Mon album. Dans sa bibliothèque. Alors, franchement, c'est quelque chose d'original et que j'ai vraiment apprécié. Voilà. Et bien, écoutez. Voilà mon petit dernier. Là, je vais me lancer. Parce que j'ai une amie qui m'a demandé. Alors, elle va à un mariage. Et ils sont tous. Ils doivent tous déguiser. Et tout le thème, c'est Harry Potter. Parce que c'est un couple qui est fou d'Harry Potter. Moi, Harry Potter, c'est pas trop mon truc. J'ai réussi à retrouver des papiers rapidement. Mais en 15-15. Donc, j'ai, pareil, j'ai imprimé pas mal de photos sur AliExpress. Et on va bien voir ce que ça donne. Ce que je vais réussir à faire. Et en attendant, écoutez. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada